En attendant ces résultats de son côté, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement s'interroge sur les causes de l'extrémisme violent. Il s'agit de trouver les bonnes réponses à exposer aux jeunes de 15 à 35 ans, le plus souvent tentés d'aller vers le terrorisme. Le groupe d'experts veut surtout comprendre le lien entre emploi, manque de financement et extrémisme violent chez les jeunes. L'objectif étant de disposer de bonnes réponses, je l'ai dit tantôt, à même d'aider pour l'émergence d'une société plus résiliente. Zalissa Sanfau. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement grade enquête ici des causes profondes du terrorisme. Une rencontre pour établir un questionnaire afin de trouver les raisons profondes qui poussent certaines personnes à basculer vers l'extrémisme violent. Agir ainsi, c'est la conviction du grade, est le moyen le plus sûr d'attaquer le mal par la racine et d'espérer le vaincre. Nous, notre volet cherche à voir quels sont ces déterminants de la résilience et comment on peut utiliser les leçons qu'on a pour éclairer les décisions et faire en sorte qu'on puisse construire cette résilience-là aux jeunes. Est-ce une question d'emploi, est-ce une question de revenus ? On se demande pourquoi ces jeunes-là, malgré tous ces dangers, s'enrôlent. Une dynamique soutenue ici par le ministère de la Sécurité pour qui toute aide à bienvenue si elle permet de sortir le pays du gouffre dans lequel il est en train de sombrer. Aujourd'hui, quand vous entendez qu'il y a eu une attaque, vous en dites qu'il y avait 300, il y avait 200 personnes, ce ne sont pas des jeunes. La gêne à dire que nous avons neutralisé 200, nous avons neutralisé 100 terroristes, je crois que les gens sont gênés de le dire parce que tout qu'on fait, il faut se dire que c'est peut-être des Burkinabés qu'on est en train de tuer comme ça. Donc de ce fait, si nous arrivons déjà à faire en sorte que les jeunes arrivent à résister à ce recrutement massif, je crois que nous avons atteint un objectif. Esper et représentants des communes vont donc au cours de cette rencontre établir selon leurs convictions et leurs constats les questions à poser à 3000 jeunes de 15 à 35 ans. Le GRAD espère ainsi trouver les réponses adéquates pour bâtir une jeunesse burkinabé plus résiliente face à l'extrémisme violent.